d'accord bonsoir vous êtes en direct de la colonie la colonie barré ce soir nous allons transformer ce lieu en quartier général décolonial et vous présenter la soirée du premier tour des élections présidentielles qui promet d'être passionnante passionnant parce que on va analyser ensemble avec des invités le public qui est là on va aller faire le tour de tout le monde apparemment ils sont très enthousiastes donc voilà et et voilà et analyser tout ça ensemble avec des lunettes des coloniales voilà on y va ok on va présenter aussi l'équipe donc on va commencer par midi je suis pas sûr qu'il y ait du micro alors voilà alors la soirée va se passer en plusieurs temps ici on va avoir une équipe d'analystes on va dire ça qui vont relever les infos ce qui se passe en direct mais aussi voilà les commentaires sur twitter sur facebook ils vont revenir vers nous donc n'hésitez pas à laisser des commentaires en direct sur ce qui se passe à commenter un peu comment se passe la soirée voir vos impressions Mehdi ne manquera pas de relevé voilà alors on en est Mehdi là pour le moment le taux de participation il est de l'ordre de 70% en légère baisse par rapport à celui de 2012 c'est ce qu'on peut dire pour l'instant on connaît un petit peu les tendances générales notamment la personne qui arrive en deuxième en première position on peut pas le dire pour l'instant on va attendre le 20 heures pour pouvoir le dire oui voilà c'est ça quelque chose de particulier concernant la seconde ou est ce qu'on a une idée ou pas du tout on a des idées mais il y en a trois autres qui se tiennent pour l'instant au mouchoir de poche on va le voir beaucoup plus précisément à partir de 20 heures et donc ça semble quand même assez exceptionnel ça semble assez exceptionnel même dans l'histoire de la cinquième république ça promet une super soirée ça veut dire on va aller faire le tour du public on va faire le tour du du public bonsoir on est sur facebook live de parole d'honneur on voulait vous poser quelques questions savoir pourquoi vous êtes venus vos motivations déjà parce que tu es quelqu'un comme tout le monde ici mais c'est vrai que tu es connu aussi dans le milieu militant le rendez vous était immanquable puis j'avais envie de partager ça avec les miens surtout d'autant plus que je fais partie de ceux qui ont choisi de ne pas voter parce que je suis algérienne résidente algérienne par choix par conviction mais voilà j'estime que je suis une citoyenne comme une autre et puis c'est important ce qui va faire des enjeux de ce soir sont importants pour mes enfants qui sont eux français voilà d'accord j'avais envie d'être avec les miens super donc ici tu te sens chez toi avec d'autres gens qui ont l'air d'avoir à peu près les mêmes idées et les mêmes je sais pas la même communauté de destin ça serait ça ok super ces élections quel quel est-ce qu'elles ont eu quelque chose de spécial pour toi ou est-ce qu'elles sont vraiment comme les autres saveurs particulières puisque j'aurais pu faire le choix de devenir citoyenne française dès mes 18 ans mais enfin j'ai il n'y a jamais eu jusqu'à présent de candidats qui pouvaient me représenter ou en tout cas enfin par rapport à mes convictions représenter ce que je suis ce que j'attends de la france que j'attends du pays où je vis donc non il n'y a pas de saveurs particulières effectivement la peur du fm mais hormis ça il n'y a pas il n'y a que je me retrouve quoi donc ce que j'attends c'est un sursaut qui viendrait de nous pour avoir peut-être un jour envie de voter en france voilà merci ok on va à chercher du cherché non elle est partie bonjour ah il est parti s'inquié ok on peut te poser deux trois questions c'est pour le facebook live de parole d'honneur ok tu peux te présenter et puis nous dire pourquoi tu es venu ce que tu attends de cette soirée et tes espérances pour le résultat de fin de soirée bonjour alors donc je m'appelle caloz je suis militant panafricain donc je suis un des intervenants de la soirée alors donc c'est la raison qui m'amène ici pour répondre à votre deuxième question donc qu'est ce que j'entends de cette soirée c'est ça déjà en fait moi je suis venu ici parce que c'est c'est l'un des seuls endroits où on peut apporter un point de vue décolonial sur la question politique française donc c'est vraiment la raison principale qui m'amène ici c'est vraiment pour être dans une ambiance où les gens vont échanger avec des comment dire ça des idéologies et des visions différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans les débats politiques en ce qui concerne les élections électorales ok et tu as des pronostics ou des espérances par rapport aux résultats ben pronostic c'est un peu c'est un peu difficile parce que c'est la présidentielle la plus serrée on va dire de l'histoire des présidentielles françaises et c'est vraiment c'est le vainqueur de ce soir ouais donc je veux pas il ya quand même quelques bruits un qui nous prévoient un fillon un fillon le pen bah je sais que les instituts de sondage ne font pas de pointage en sortie d'urne en sortie de bureau de vote et ils ont même averti que tout tout résultat précédent les résultats officiels c'est fort possible ce soit des faux résultats donc je sais pas où vous avez eu vos chiffres mais je sais que ça ne vient pas des instituts de sondage habituel en fait voilà ok merci merci ok donc on va continuer un peu à interviewer dans la salle tiens par ici on va aller par là qu'il se passe quelque chose là tout de suite excuse moi est ce que je peux me permettre de poser quelques petites questions sur ta présence ici ce soir et un avis un peu sur tout ce qui se passe ces élections qu'elles ont de particulier peut-être ou non et les raisons voilà de ta présence là et pourquoi tu as décidé de venir ici au quartier général venir un peu décortiquer ces élections avec nous moi j'ai été invité par les organisateurs à m'exprimer sur ce sur ce thème là moi je suis économiste et journaliste donc je m'appelle omar bendera je collabore à algérie à watch et à libre algérie et donc que j'ai suivi bien évidemment ces élections qui ont une importance significative pas seulement pour la france pas seulement pour les arabes de mais aussi pour les relations internationales de ce pays et son influence sur la méditerranée et le maghreb voilà la raison pour laquelle je suis là et pour laquelle j'ai suivi ce processus là voilà avec beaucoup d'intention on il va pas tu vas pas nous en dire plus tout de suite parce que tout à l'heure tu seras un des invités de louisa donc voilà je pense qu'on va pas tellement tarder à à laisser l'antenne parce que qu'est ce qui va se passer il va y avoir l'annonce des résultats on pourra pas tout faire en même temps par contre on va voir certaines de vos de vos réactions aussi des réactions dans la salle on va attendre et on va commenter par la suite bah il y aura donc il y aura tous les invités qui seront conviés à donner leur avis mais ça ce sera à partir de 21 heures avec louisa yousfi donc nos invités sabrina donc alors parmi les invités nasser à guenny voilà qui est là tant mieux voilà comme ça rocaille à diallo océane rosemary nizar nizar bouchardard voilà entre autres et plein d'autres invités on reprend l'antenne à 21h et surtout bah les gens qui ont décidé de venir là avec nous et forcément auxquels on demandera leur avis voilà c'est 21h tu l'as dit oui c'est 21h avec louisa yousfi notre ok et là on va on va pouvoir savourer ensemble les résultats voilà tout de suite ouais dans cinq minutes ouais dans cinq minutes il nous reste ah il nous reste quatre minutes peut-être qu'on peut encore demander de l'avis je sais pas qui sera non qui sera une des invités tout à l'heure on va en laisser un peu pour la suite des personnes qui sont là on peut peut-être leur demande ah ouais bah vas-y bonsoir bonsoir on est en direct du facebook live de paroles d'honneur on voulait vous poser quelques questions voilà si vous pouvez vous présenter nous dire pourquoi vous êtes venus ce soir et qu'est-ce que vous attendez des résultats qu'on va voir dans cinq minutes à peu près je m'appelle marina caruso je suis italienne je ne vote pas je suis très contente que je ne devais pas voter en france parce que ça aurait été très très difficile décidément on a pas mal de personnes qui ne votent pas peut-être j'aurais voté mais bref je ne sais pas et donc bah là ce soir c'est l'ambiance pour moi pour pour atteindre les résultats ensemble j'aime bien l'endroit j'aime bien le vous êtes de la de la télé oui ce que vous faites donc je ne vais pas être toute seule à la maison je suis avec oui parce qu'il ya quelque chose qui vous fait peur en particulier ah bah bien sûr bien sûr comme tout le monde mais comme tout le monde visiblement pas tout le monde puisque il semble que madame le pen soit très bien placé dans les résultats pour l'instant on nous parle après nous avoir parlé de macron le pen on nous parle d'un fillon le pen on va le savoir dans cinq minutes bon mais là j'espère que non j'espère que marie le pen ne va pas passer pour la deuxième tour est ce que vous faites des personnes qui disent qu'elles quitteront le pays si marine le pen prend le pouvoir pardon que est ce que vous faites partie des personnes qui disent qu'elles quitteront le pays si vous si marine le pen prend le pouvoir déjà je vis un peu en france un peu l'italie mais là j'ai invité mes amis en fait de venir se réfugier en italie chez moi d'accord bah on ira ok on est tous invités en italie si marine le pen est au deuxième tour voilà on va rendre l'antenne on va rendre l'antenne quoi que peut-être encore deux minutes je sais pas j'attends un signal voilà ok voilà comme vous voyez il ya pas mal de monde tout le monde attend les attend les résultats ici au qg des coloniales la colonie et nous on se retrouve à 21h justement après l'émission pour pouvoir commenter ses résultats et et voir un peu les réactions autour de nous puisqu'elle elle promette d'être vive et intense à tout à l'heure